Neuf proverbes, thèmes, mots 1. Qui chante dissipe ses mots Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol, qui chante dissipe ses mots, signifie que chanter ou se divertir avec de la musique peut aider à oublier ses soucis et ses problèmes. En se concentrant sur le chant et la musique, on peut s'évader temporairement des difficultés de la vie quotidienne et se sentir plus léger. Cela suggère que la musique a le pouvoir de soulager l'esprit et d'apporter du réconfort dans les moments difficiles. 2. Toute mauvaise association est source de mots Proverbe tunisien Ce proverbe tunisien signifie que le fait de fréquenter des personnes qui ont de mauvaises influences peut entraîner des conséquences négatives dans ta vie. En d'autres termes, le choix de tes fréquentations peut avoir un impact sur ton bien-être et ta réussite. Il souligne l'importance de s'entourer de personnes positives et bienveillantes pour éviter les problèmes et les ennuis. La discorde et la sédition sont de grands mots Proverbe danois Ce proverbe danois, la discorde et la sédition sont de grands mots, signifie que les conflits et les divisions sont des problèmes graves et nuisibles. En d'autres termes, lorsque les gens se disputent et se divisent, cela peut causer beaucoup de torts et de dommages. Il met en avant l'importance de la paix, de l'unité et de l'harmonie pour éviter les conséquences négatives de la discorde et des conflits. 4. Le sage met à profit les biens et les maux de la vie Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol signifie que les personnes sages savent tirer des leçons et en retirer des bénéfices aussi bien des moments positifs que des moments difficiles de la vie. Ils utilisent ces expériences pour grandir, apprendre et s'améliorer, que ce soit dans les moments de bonheur ou dans les épreuves. En somme, le sage sait comment faire face au haut et au bas de la vie pour en ressortir plus fort et plus sage. 5. Proverbe oriental Ce proverbe oriental signifie que le pire mal qui puisse arriver à quelqu'un est de céder à ses propres défauts, faiblesses ou mauvaises habitudes. En d'autres termes, le plus grand danger réside dans le fait de ne pas être capable de surmonter ses propres démons intérieurs. Cela met en avant l'idée que la plus grande bataille à mener est souvent celle que l'on a contre soi-même. Succomber à ses propres travers peut mener à des conséquences néfastes, d'où l'importance de rester fort et de lutter contre ses propres faiblesses pour éviter de tomber dans le pire des mots. 6. Dans les mots, l'innocence est un soulagement Proverbe latin Ce proverbe latin, dans les mots, l'innocence est un soulagement, signifie que même dans les moments difficiles ou douloureux, le fait d'être innocent peut apporter un soulagement moral. Cela souligne l'idée que la pureté et l'intégrité morale peuvent aider à supporter les épreuves et à trouver un certain réconfort dans les situations de souffrance. 7. Au lieu de te plaindre, trouve une solution à tes mots Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'au lieu de se lamenter sur ses problèmes, il est préférable de chercher des solutions pour les résoudre. Plutôt que de rester passif face aux difficultés, il est important d'adopter une attitude proactive en cherchant des moyens concrets pour surmonter les obstacles. Cela met en avant l'idée de prendre en main sa propre destinée et d'agir pour améliorer sa situation plutôt que de se complaire dans la plainte. 8. La langue est la cause de bien des mots Proverbe grec Ce proverbe grec, la langue est la cause de bien des mots, signifie que les mots que nous disons peuvent causer beaucoup de problèmes. En d'autres termes, nos paroles peuvent blesser, créer des conflits ou des malentendus. Il met en avant le pouvoir des mots et l'importance de réfléchir avant de parler, car nos paroles peuvent avoir un impact négatif sur les autres. Cela souligne l'importance de la communication respectueuse et réfléchie pour éviter les conflits et les malentendus. 9. On se rappelle avec un certain plaisir les mots qu'on a souffert Proverbe latin Ce proverbe latin, on se rappelle avec un certain plaisir les mots qu'on a souffert, exprime l'idée que parfois, après avoir surmonté des épreuves ou des difficultés, on peut ressentir une certaine satisfaction ou un sentiment de fierté en se remémorant ces moments passés. Cela souligne notre capacité à tirer des leçons des moments difficiles et à les transformer en expériences positives dans notre mémoire. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien taillez-vous. Abonnez-vous pour ne rien